donc bonjour donc le but de cette vidéo c'est de partager mon expérience parce que j'ai choisi de m'initier au handpan et du coup il a fallu que je fasse un choix d'instruments et à ce titre là j'ai j'ai tant client amazon j'ai regardé un peu sur amazon et j'ai vu qu'il y en avait un qui était proposé alors il y en a plusieurs mais moi j'ai choisi un modèle particulier je mettrai le lien dans la description de la vidéo d'ailleurs et donc je l'ai commandé pour pour essayer et voir un peu la qualité de cet instrument donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter cet instrument est ce qu'on peut ce qu'on peut lui reprocher ses points forts et éventuellement ses points faibles s'il y en a donc l'instrument est livré dans une housse donc c'est pas très très épais on sent clairement la coque la coque dessous il ya des petits fils qui se baladent là on voit peut-être pas la vidéo mais en gros il ya des il ya des fils bon qui sont qui sortent ainsi je tire dessus je vois que c'est limite si ça se découpe pas il y en a un autre en bas mais en tout cas on a une housse au niveau de l'envers de la housse on a deux petites sangles voilà c'est assez basique c'est pas sophistiqué mais en tout cas on a quelque chose qui protège alors il n'arrive pas comme ça il arrive dans un carton où il est bien calé et dans au niveau de en haut et en bas il ya du carton qui n'est en fait il se glisse dedans et il est pris au piège dans le carton il ya pas de jeu il peut pas du tout bouger donc ça pour le transport c'est vraiment le top et quand on l'ouvre donc là j'ai laissé le plastique parce que je vais le renvoyer et en fait on a une coque de protection par dessus l'instrument donc cette coque en fait c'est ni plus ni moins que les mêmes coques qui sont utilisés pour fabriquer instrument sauf que ils en mettent une par dessus pour protéger donc je pense que c'est aussi pour protéger en cas de choc pendant le transport donc on a cette coque qui pèse quand même un certain poids et on a l'instrument donc bon bah ça ressemble à une panne on a où il est bien il est esthétiquement on va dire franchement esthétiquement c'est plutôt correct ça ressemble vraiment à un rain pan donc je vais poser la housse je vais rapprocher mon autre micro pour capturer également le son par dessous et je ferai un arrangement après au mix donc bon là la vidéo vous avez peut-être pu voir qu'il ya une coupure c'est que j'ai eu un souci à côté sur l'ordi qu'enregistre le son je sais pas pourquoi la bande son c'est s'est arrêté donc du coup ça fait une coupure dans la vidéo c'est pas très grave donc je reprends là où j'en étais donc je vais jouer tout simplement un peu dessus sachant que je suis pas un joueur expérimenté je suis débutant donc c'est simplement pour pour vous faire écouter donc on peut commencer par monter la gamme donc Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc moi quand j'ai testé, dès le début j'ai vu que ça sonnait, donc ça sonnait juste parce que je suis musicien aussi à la base, et ça sonnait vraiment juste. Et par contre j'avais pas de moyen de comparaison, mais je me suis dit, ça va le faire, parce que ça a un son sympa, et puis pour débuter c'est bien. Là on est sur un instrument à 860€ avec la housse, donc c'est quand même un sacré investissement. Je l'ai reçu, j'ai essayé entre midi et deux, après je suis retourné travailler, et en fait dans l'après-midi j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah ouais, parce que je m'étais renseigné aussi au niveau des fabricants, de comment ils travaillaient le métal, etc. Donc j'avais un peu le savoir-faire, la technique qu'il y avait un peu derrière, et là je me suis dit, cet instrument il est joli, mais comment il a été traité au niveau du métal ? Parce qu'il y a des techniques de protection, donc c'est jamais fiable à 100% pourtant, mais en tout cas les fabricants pratiquent en général une chauffe au chalumeau, une chauffe, et certains plongent après dans l'eau froide pour faire un choc thermique et traiter le métal. Et là j'ai aucune info sur le traitement de cet instrument, alors il brille, il est joli. J'ai aucun conseil d'entretien, j'ai pas de chiffonnette, je sais pas s'il faut l'huiler, parce que j'ai vu des trucs, j'ai vu qu'il fallait peut-être, on parle de huiler des instruments, tout ça, donc là à ce moment-là je me pose pas mal de questions. Et le soir en rentrant, je prends l'instrument, je le retourne et je regarde avec mon téléphone à l'intérieur, donc en mode vidéo et en flash, je vous mettrai, d'ailleurs ce que je peux faire au montage, c'est que je vais vous la mettre en même temps que je commente, en fait je mets mon téléphone et là qu'est-ce que je vois, je m'aperçois qu'à l'intérieur, il y a des traces de rouille en fait. Je vois des points de rouille à plusieurs endroits, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont soudé, normalement c'est collé les deux coques, là j'ai l'impression qu'ils les ont soudés par l'intérieur, je sais pas. Et il y a de la rouille qui apparaît, donc là déjà ça commence à m'inquiéter, parce que un instrument à ce prix-là, c'est quand même dommage de voir qu'il est neuf et qu'il y a déjà de la rouille dedans. Et ça m'inquiète vraiment, parce que je me dis si je le garde, dans combien de temps je vais pouvoir l'utiliser, avant qu'il y ait des trous qui apparaissent ou quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai eu des gros doutes sur la qualité du produit. Et j'ai commencé à envisager un retour chez Amazon, avant d'envisager ce retour-là, j'ai regardé sur le bon coin et je suis tombé sur une annonce d'une personne qui mettait des instruments en vente. J'ai appelé la personne, pensant que c'était des instruments d'occasion, donc de deuxième main, quoi, en gros, que la personne avait utilisés, et voilà. Et j'appelle la personne, je lui dis, ben est-ce que vous connaissez le fabricant ? Et il me dit, ben oui, je le connais, c'est moi. Ah, d'accord, et la personne, elle était à 100 km de chez moi, donc c'est pas non plus hyper loin. Et du coup, ben, j'ai pris rendez-vous avec cette personne-là, et j'ai été voir ses instruments accompagnés de mon instrument Amazon, parce qu'on en avait parlé au tout téléphone, et c'est quelqu'un de très ouvert, de... Enfin, je pense que j'y aurais dit, ben, je repars avec mon instrument Amazon, et puis j'achète pas vos instruments. Enfin, je pense qu'il s'en fichait, lui, en fait. En fait, il était là, en fait, il est passionné, il était là, il était curieux de voir déjà comment ça sonnait, ce truc-là. Et du coup, j'ai essayé également les instruments qu'il fabrique, et effectivement, là, il n'y a pas photo. J'ai joué... ça fait deux jours que je l'ai, j'ai joué beaucoup sur mon nouvel instrument, et après, je suis revenu sur l'instrument Amazon, et là, effectivement, je confirme qu'il n'y a pas de doute, ça n'a strictement rien à voir, c'est deux mondes complètement à part, quoi. Donc, la personne qui fabrique ces instruments s'appelle Elohim, il a fondé son entreprise il y a un mois, de fabrication de handpan, l'entreprise s'appelle Tympan, donc on peut retrouver son site sur tympan.fr, et je vous dis, c'est quelqu'un de passionné, qui... qui ne se prend pas la tête, et du coup, on a testé cet instrument Amazon, il a été agréablement surpris, il a regardé avec ses accordeurs... Il a des accordeurs hyper sophistiqués, spécialement dédiés pour les handpan, et il me parlait, donc là, on rentre un peu dans la théorie d'un son, mais il m'a parlé de l'octave et de la quinte. Et en fait, là, ça m'a ramené, moi, à mes cours de physique du lycée, puisqu'on appelait ça, nous, la série de Fourier, qui dit qu'un son est décomposé en plusieurs autres sons. Donc, en gros, vous avez le premier son qui va être la note fondamentale, vous allez avoir ensuite la première harmonique qui va être l'octave de cette fondamentale, et vous allez avoir la troisième harmonique qui va être la quinte. Et son accordeur permet de vérifier ça. Et du coup, il a passé en revue toutes les notes de l'instrument Amazon, et il a constaté qu'il était accordé uniquement à l'octave, donc il disait que c'était déjà bien, mais c'est pas le top, quoi. Et ce qui fait qu'au niveau du son, c'est pas non plus hyper terrible. Mais il était, franchement, sa réflexion, c'est que je suis agréablement surpris par cet instrument, qui sonne relativement juste. Et voilà, là où il a, lui aussi, commencé à avoir des gros doutes, c'est quand il a jeté un œil à l'intérieur, et qu'il a vu que c'était rouillé. Bah, effectivement, déjà, moi, je sais pas par qui c'est fabriqué. Sur le carton, c'est écrit en allemand, donc je suppose que ça vient d'Allemagne, mais j'en suis même pas sûr. Et on sait pas comment ça a été traité, ou quoi que ce soit. Et donc, enfin, là, avec les points de rouille qu'il y a dedans, c'est même pas la peine de garder un instrument à ce prix-là. Donc là, je rajouterais juste, parce qu'en cours de montage, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez insisté sur le fait que le son entre les deux instruments n'a strictement rien à voir. On a d'un côté le Amazon qui propose un son, certes juste, mais avec des notes assez métalliques, un son plutôt froid, qui est pas du tout chaleureux. Et de l'autre côté, on a un instrument qui a du coffre, du volume, une plage dynamique beaucoup plus importante, et des notes vraiment profondes, quoi. Et ça, c'est vraiment important de le repréciser, parce que c'est un instrument de musique à la base, l'aspect esthétique, on s'en moque un peu, donc il faut bien noter ça. Et la différence de prix entre l'instrument Amazon et un vrai instrument composé par cet artisan-là, parce que les autres artisans sont certainement beaucoup plus chers, après il faut faire attention parce qu'il y en a qui accordent très mal, il y en a qui mettent vraiment tout leur cœur et qui sont bons. Et je pense que Elohim, lui, il est bon dans ce qu'il fait, parce que ça sonne vraiment bien ses instruments. Et donc, voilà, ça a été sa remarque. Et ensuite, j'ai essayé ces instruments, et je suis tombé sous le charme d'un instrument que je vais vous montrer par la suite. Et donc là, on est sur une qualité de produit, on est au-dessus pour une différence de prix qui est vraiment moindre, quoi. Parce que quand on dépense 860 euros dans un truc, où on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne connaît pas l'histoire du produit, etc. Moi, ça m'inquiète beaucoup, surtout quand je vois de la rouille. Et là, j'ai choisi ce handpan-là parce qu'il est à côté de chez moi, entre guillemets. Il est passionné, il s'y connaît vraiment. J'ai vu son atelier, j'ai vu comment il est procédé de fabrication. Il est hyper transparent sur ses processus. Il explique quand même énormément de choses. Il n'y a pas de secret. Et moi, ça, ça m'a rassuré en tant qu'acheteur et en tant que débutant, d'avoir une personne qui touche, qui s'y connaît, et qui porte vraiment, qui vous aide dans votre choix également. Et c'est vraiment hyper bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remballer cet instrument et je vais passer ensuite à l'instrument d'Elohim. Donc, ça, c'est la housse vendue avec l'instrument par la société Tympan de Elohim. Donc là, c'est une housse... Enfin, ça n'a rien à voir. Là, par contre, on ne sent pas l'instrument. C'est coqué. C'est carrément coqué. Je pense qu'il doit y avoir une épaisseur de mousse compacte qui fait vraiment une bonne couche de protection. La housse, elle est juste super. Il a fait customiser les housses avec le nom de l'entreprise et je trouve ça vraiment pro. Et un très bon choix de sa part. Et ensuite, la qualité de la housse, elle est juste énorme. On a une poignée ici sur le dessus qui est vraiment bien avec scratch pour les mettre ensemble. Au verso, on a des bretelles vraiment de sac à dos type sac à dos sport avec une possibilité d'attacher ici au niveau des pecs. On a également une ceinture qu'on peut... Alors, elle est où ? Elle est ici. Ceinture abdominale pour répartir le poids si on en a besoin. Donc là, on est vraiment sur un sac complet. On a de la mousse rembourrée dans le dos ici. On a la fameuse matière en nylon un peu ventilée pour la transpiration, pour aérer, etc. Donc là, c'est vraiment le top. Il y a ici des petits renforts. Oups, je tape dans le micro. Il y a des petits renforts ici pour clipper, tout simplement, pour équilibrer la charge, je pense, pour éviter que ça tire sur la fermeture éclair de part et d'autre. Donc à droite et à gauche, on a deux petits clips, là, ici. Voilà. Donc déjà, rien que la housse, on est sur une autre gamme de produits. Et ça n'a rien à voir, quoi. Alors, le seul petit bémol par rapport à ça, mais c'est... On s'en accommode sans problème. C'est juste qu'il y a un petit tourlet ici sur la fermeture. Voilà, ici. Et quand on veut la fermer, alors pour l'ouverture, ça va, mais quand on veut la fermer, c'est gênant, parce que la fermeture, elle est glissée dessous. Mais bon, on s'en accommode, il suffit tout simplement de la relever. Voilà. Ça n'enlève rien du tout à la qualité de protection, parce que ce qu'on veut sur une housse, c'est que ça protège l'instrument qui est dedans, qui nous est cher. Et là, ça fait le travail, quoi. Donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir... Donc là, on est sur une taille un peu plus grande aussi sur les instruments fabriqués par Elohim. Donc là, on peut voir l'intérieur. Donc, double coque. En fait, je n'avais pas fait gaffe. Il y a un trou ici à l'intérieur de la housse. Et on a carrément une double coque, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première épaisseur de mousse, là. Là, on a pour le dingue, on a un encastrement. Mais on a une autre, et c'est hyper épais, parce qu'en fait, là, je ne sens même pas mes doigts à travers quand je fais ça, là. Donc, c'est vraiment... Moi, ça me fait penser... J'ai été motard à une époque, et ça me fait penser aux mousses qu'on mettait dans les dos des blousons pour protéger en cas de choc. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Et donc, à l'intérieur, l'instrument. Donc, l'instrument, il est juste atypique et unique. C'est vraiment un handpan unique, et c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. Alors, l'accordage, je ne me rappelle plus. Celui-ci, donc, il a gravé dessus. C'est vraiment très artisanal, et ça, j'adore. C'est qu'il grave, en fait... Je ne sais pas si je peux vous le faire voir à la vidéo. Alors, regardez. Voilà. Il grave ici... Je suppose que c'est... le numéro de l'instrument, l'IS4. Je suis à bout de bras, là, donc... que c'est assez difficile. C'est un Fa-Sai en Ré. Au niveau de la gamme. Il a mis la date. Donc, le 28 janvier 2019. Et en dessous, c'est les gammes. Donc, les notes. Ré, Fa-dièse, là-ci, Do-dièse. Ré, Mi, Fa-dièse, là. Voilà. Donc, là, au niveau du métal, je ne sais pas si ça rend bien la vidéo, mais on est vraiment sur... sur un métal travaillé à la main. Avec... Ben, on voit que ça a été chauffé. On voit que ça a été brossé. Et on a quelque chose de vraiment superbe. Donc, là, cet instrument a été... a été entièrement martelé à la main au niveau des notes. Ce qui fait, la plupart du temps, parce que ça apporte un effet un peu atypique, puisqu'on voit plein de petits coups de marteau un peu partout. Mais moi, c'est ça qui m'a charmé sur cet instrument, en plus de sa sonorité, parce que c'est ça le plus important, mais l'aspect esthétique m'a vraiment beaucoup plu. Cet aspect unique. Et il fait d'autres instruments qui sont vraiment très, très propres, hyper carrés, et où il n'y a pas de petits coups de marteau qui débordent. Vraiment, tout est nickel. Mais il en faut pour tous les goûts, et celui-là me convenait vraiment bien. Donc, on va essayer de voir la sonorité. Je vais jouer à peu près la même chose que ce que j'ai joué tout à l'heure sur l'autre instrument. On va commencer par la montée de gamme. Donc là, franchement, par rapport à l'instrument Amazon, et ça, moi, je ne pouvais pas m'en rendre compte vu que je n'avais jamais touché d'autres handpans, il se joue assez facilement celui-ci par rapport à l'autre, où l'autre, il faut vraiment taper sur le Amazon, il faut vraiment mettre un coup sec, et le son, on sent qu'il est pauvre, il n'y a pas de sustain, il manque vraiment des choses. Et là, c'est... Et ce que je remarque aussi, parce que, pour avoir l'oreille musicale, c'est qu'il a une plage dynamique beaucoup plus importante celui-ci, il a plus de coffres, c'est-à-dire qu'on peut très bien jouer des notes très faibles. Là, je ne le tape presque pas, c'est mes doigts qui se posent dessus. Et au contraire, si on veut varier son jeu et puis monter fort dans l'impulsion, j'appelle ça comme ça, eh bien, on peut le faire, quoi. Voilà, je peux refaire le petit rythme que je faisais tout à l'heure sur l'autre instrument. Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, donc que dire de plus si ce n'est que pour une différence de prix moindre, on a un produit où l'on sait d'où ça vient on voit directement la personne qui l'a confectionné on privilégie le circuit court le contact humain c'est vraiment très bien, je trouve, et rassurant sachant que si j'ai une question pour quoi que ce soit, je sais que je peux contacter Elohim parce que c'est sa passion il est passionné, alors il a une vie lui aussi, il faut qu'il travaille, il a une famille, etc mais c'est quelqu'un de passionné donc qui dit passionné, il prendra forcément le temps de vous répondre, de vous conseiller que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour jouer, pour des rassemblements des choses comme ça, il est au courant de tout ce qui se passe dans le monde du handpan donc c'est vraiment enrichissant je trouve, et surtout pour les débutants donc moi je conseille vraiment de de rencontrer cette personne là parce que moi je suis content de l'expérience que j'ai pu avoir et et voilà quoi, je sais pas quoi dire de plus mais si ce n'est que l'instrument Amazon je vais le renvoyer parce que il sonne mal, il commence déjà à rouiller et j'ai zéro conseil quoi donc c'est c'est pas terrible c'est vraiment pas terrible voilà alors que là je suis reparti clairement avec un instrument avec plein de conseils avec un échange riche et c'est c'est vraiment super cool quoi donc je vous invite vraiment à aller voir son site tympan.fr il a une page Facebook également que je mettrai dans le lien de la description parce que là je ne me souviens plus du du nom de la page et et aller voir son travail aller voir ce qu'il fait il gagne vraiment à être connu il faut liker sa page il faut enfin franchement moi j'ai vraiment envie de l'encourager parce qu'il mérite il mérite vraiment d'être connu voilà donc en espérant que cette vidéo vous aura rendu service je l'espère et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions complémentaires ou quoi mais voilà je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt